– Sous-titrage ST' 501 – Bonsoir à vous Jérôme et Jérôme Pauly de Parole de Corse. Bonsoir également. Alors nous ne ferons pas dans l'originalité aujourd'hui pour débuter le débat puisque la réforme de retraite a été votée hier par le Parlement au Sénat d'abord puis à l'Assemblée nationale ensuite. Alors quand je dis voter, ce n'est pas tout à fait vrai puisque le gouvernement a déclenché le fameux 49-3 comme on s'y attendait, faute de majorité. Alors avant d'examiner les conséquences politiques de tout cela, un commentaire sur ce non-vote, Gabriel. – C'est vraiment un délit de démocratie même si c'est constitutionnel. C'est que ce n'était pas la peine de faire tout ce tintouin, ces discussions, ces machins pour faire passer en définitif au 49-3. Bon d'après le journal Le Monde, il manquait deux voix, sauf qu'il manquait deux voix. Et qu'à force de gouverner au 49-3, on se demande pourquoi il y a un Parlement, pourquoi il y a un Sénat et pourquoi les gens votent. – Il y a un Parlement, enfin vous dites, il n'y a qu'il n'y a pas la majorité. Donc à un moment donné, la seule façon de faire passer ces lois, c'est le 49-3, ou sinon ça ne passe pas. – Non, c'est peut-être aussi la discussion, préparer ça en amont. – Non, non, mais le truc c'est qu'on est dans un déni de démocratie, un mépris absolu de l'opinion, de ce que pense l'opinion, de 90% des actifs ne veulent pas de cette réforme de la retraite. Mais juste, techniquement, il n'a pas d'autre choix. Et là, il a loupé une opportunité qui était quand même absolue. C'est-à-dire que s'il avait été au vote, même s'il perdait, il pouvait faire redescendre tout le monde en disant, bon ben, il y a eu le débat, la séquence parlementaire, ça n'a pas été voté, on se remet tous à la table et on rediscute. Mais en fait, Emmanuel Macron, il ne veut pas ça. Il est jusque-boutiste, il n'écoute personne, et on a aujourd'hui le résultat de ça. – Comment vous expliquez cet entêtement, Jérôme ? – C'est son deuxième mandat, le premier mandat, c'était la même chose, finalement. Et il s'est construit comment, Emmanuel Macron ? En faisant exploser les partis politiques, en aspirant certaines structures, en essayant de dynamiter les contre-pouvoirs qu'étaient les syndicats, etc. et voilà, il se retrouve avec un parti, Renaissance, qui n'est pas encore né, parce qu'il est mort dans l'œuf, ce parti. – Il n'en veut peut-être pas non plus. – Un parti qui se retrouve avec une majorité relative, qui n'est pas du tout relative, puisqu'elle n'existe pas. Voilà, à créer, à constituer un climat comme celui-ci, il en paye l'époque assez, mais ce n'est pas faute d'avoir été averti. Je pense qu'il a été très, 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 très mal conseillé dans son entourage proche, où en tous les cas, la courroie de transmission entre Matignon et l'Elysée n'a pas été très, très bonne. – Et puis on a l'impression quand même qu'il y a un très sérieux manque de savoir-faire politique. – C'est-à-dire que le problème de Macron, c'est qu'en effet, il a complètement court-circuité tous les pouvoirs intermédiaires, c'est-à-dire les maires, etc. Donc, dans un pays comme la France, on est tous soumis, parce que la France maintenant, ce n'est pas un isolat, elle est soumise à une crise internationale, il y a une très forte pression quand même pour la décentralisation dans le monde, il y a une forte pression aujourd'hui de la finance, il y a la guerre en Ukraine, et il n'a pas compris qu'il devait s'appuyer, s'il voulait, une légitimité populaire, sur tous ses corps intermédiaires. Bon, en effet, les syndicats, il les a complètement squeezés, pour ensuite, il ne les a pas écoutés, parce qu'il faisait des comptes-propositions. La réforme n'était vraiment pas urgente, entre nous, ça dit, il s'est braqué là-dessus, parce qu'il veut absolument laisser sa trace dans l'histoire, et là, il a laissé. – Sur une mesure d'âge qui n'était pas fondamentale. – Oui, ce n'était pas du tout fondamental, et puis les syndicats avaient proposé des choses qui étaient intéressantes. Là, c'est la première fois, donc depuis, je crois, 2012, qu'il y a un front syndical aussi fort. La CFDT, qui n'est vraiment pas gauchiste, avait prévenu que si ça passait au 49-3, si ça passait légalement, il laissait tomber. Il disait, c'est la légalité républicaine, on laisse tomber. Si ça passait au 49-3, il dit, alors là, par contre, ce sera la guerre frontale. – Mais c'est pour ça que je disais qu'il fallait aller au vote. – Ou la dissolution. – Quitte à perdre, mais il fallait aller au vote. On ne peut pas avoir des parlementaires qui viennent après sur les chaînes. Il faut vous dire, on a eu 175 heures de débat, il n'y a pas eu 175 heures de débat. En plus, il y avait une fin de nos recevoirs sur l'âge du départ. Donc tout ça, c'est une vaste escroquerie. – Pour vous, au niveau social, le mouvement social, c'est terminé ou il y aura des prolongements ? – Non, non, c'est le contexte. On avait dit, on se souvient ici sur ce plateau, dès l'annonce de ce projet sur les retraites, on l'avait dit, mais ce n'est pas du tout le bon moment. Ce n'est pas du tout le moment parce qu'on est un peu journaliste et on ressent très très bien ce qui se passe dans la société. C'est à croire qu'ils sont hors sol, qu'ils n'ont pas compris. – Mais ils ne sont pas hors sol. – Ils n'écoutent pas, ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas hors sol. Ils savent très bien ce qui se passe dans l'opinion. Ils voient très bien ce qui se passe dans la rue. Ça ne les intéresse pas. Enfin, ils n'écoutent pas. – Et en même temps, ils annoncent des contre-vérités. C'est-à-dire qu'à novembre-décembre, maintenant, l'inflation, le maire ne va pas bouger, etc. Alors que tout le monde disait que ça allait grimper et tout. Et l'inflation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de la difficulté sociale. Ça veut dire qu'il ne fallait surtout pas, en même temps, qui a ce bazar sur le plan économique et social, mettre quelque chose qui ne fait pas le consensus du tout. Après, il les règlemente compte entre eux. – Alors, conséquences politiques de cette crise, la durée de vie du gouvernement Borne, Gabriel, d'après vous ? – Ça est très réduite. C'est un gouvernement qui est en sursis. Mais surtout, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les gens… Il y a eu la Covid et il y a eu le confinement qui, je crois, a été profondément traumatisant pour tout le monde. Et pour les jeunes, puisqu'on sait que les taux de suicide ont augmenté, mais aussi pour les travailleurs. Et que les gens ont un besoin, qui est un besoin vital, de solidarité, de se sentir des liens. Ça, on l'avait déjà vu au moment des Gilets jaunes, où les gens se retrouvaient… Ce qu'on appelait les invisibles se retrouvaient au rond-point, souvent des petits retraités qui eux-mêmes étaient isolés, et trouvaient le bonheur d'être solidaires les uns des autres. Et je crois que là, les syndicats ont réussi quelque chose d'énorme. Ça a été ça. Alors, politiquement, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner que, tout simplement, la droite est en lambeaux. En plus, elle s'est fait fouler au pied par Macron, parce que le 49-3, c'est quand même une manière de leur dire « si je veux, vous n'avez aucun intérêt ». Il y a deux forces qui se sont montrées, si j'ose dire, à la hauteur. C'est d'une part la NUPES, notamment LFI, qui a réussi son coup, puisque, en gros, leur coup, c'était justement de démontrer et que le gouvernement n'était pas capable de mener, entre guillemets, démocratiquement la loi jusqu'à terme. Et c'est, évidemment, le Rassemblement National. – Qui n'a pas fait grand-chose, non ? – Qui n'a pas fait grand-chose, mais souvent l'inertie, c'est la… – Mais qui votera une motion de censure si elle est déposée ? – Voilà. – Donc, ils ont une vraie stratégie. – Oui, oui, justement, la motion de censure, alors, elle serait déposée, celle qui pourrait recueillir le maximum de suffrage, elle serait déposée par le groupe Liotte, là où les trois députés corses siègent. Elle peut être reçue ? – Elle peut. Elle peut parce que LR n'est pas homogène et qu'il peut y avoir des députés LR qui basculent. – C'est un euphémisme. – Non, non, mais… – Il est éclaté, le groupe. – Voilà, il est éclaté. Et il y a des députés qui, en leur âme et conscience, sont contre cette réforme et peuvent voter cette motion de censure. Ce n'est pas impossible. – Alors, motion de censure, c'est la chute du gouvernement, ça c'est automatique, pas forcément la dissolution, même si Macron a fait passer la menace. Qu'est-ce que ça changerait, une dissolution, Jérôme ? – Pour la France, ça changerait, on va vite le comprendre, mais pour la Corse, ça peut changer aussi les choses. C'est ce qui nous intéresse aussi. Parce que pour la Corse, il y avait un projet, nous semblait-il, engagé. Et ça veut dire que si ce projet est engagé, on imagine que peut-être M. Darmanin ne serait plus au ministère de l'Intérieur et non plus aux affaires de la Corse, peut-être serait-il ailleurs. Et peut-être une révision de la Constitution serait envoyée au calendre grec, à nouveau. Donc ça changerait au moins ça pour nous. Pour le reste, s'il se brouillera. – Est-ce que ça n'a déjà pas changé ? Parce qu'on voit mal, après cette affaire des retraites, comment une modification de la Constitution peut avoir lieu quand on sait qu'il faut les trois cinquièmes du Parlement. – On le sait depuis le début. – Enfin, en période calme, on aurait pu imaginer. – On aurait pu imaginer, parce que franchement, mathématiquement, c'était assez facile à calculer. Mais bon, en même temps, ça fait partie des rêves, c'est comme ça. Mais surtout, le problème qu'il y a, c'est que les trois députés vont voter la motion de censure. Et qu'on voit mal la première réunion avec Darmanin, qui à mon avis sera le prochain Premier ministre. On voit mal la réunion avec les gars qui ont voté la motion de censure. C'est quand même très mal parti. Bon, maintenant, moi, je pense que la dissolution est une hypothèse qui est tout à fait crédible. Parce que plus on va attendre, et plus la dissolution… – Mais qu'est-ce qu'elle va changer ? On va retrouver peut-être 810, les forces, que ce soit LFI ou que ce soit le Rassemblement national. – Mais peut-être que pour Macron, le plus facile, enfin le moins difficile en tout cas, c'est peut-être justement de nommer, par exemple, je prends des hypothèses un peu Marine Le Pen comme Premier ministre. – Mais il n'y aura pas de majorité. – Ah mais une crise, ça se termine toujours par quelque chose. Soit il y a une révolution, soit ça s'affaisse, soit il y a un pouvoir fort qui apparaît. – Le problème, c'est la rue, c'est qu'on ne sait pas quel peut être le taux de pression qui monte dans la rue, la moindre bavure, le moindre mot aussi de nos autres journalistes ou d'un député ou d'un autre ou d'un ministre peut emporter, on ne sait pas… En fait, c'est mondial, on ne sait pas trop où on va. – Non mais, il y a la séquence politique, effectivement, motion de censure, dissolution possible, etc. – Référendum aussi. – Référendum, oui. – Le vrai combat, c'est la rue. – Le vrai questionnement, c'est comment va réagir la rue, quand on voit ce qui s'est passé hier soir, ce qui se repasse aujourd'hui. – On l'a fait peut-être aussi dans l'émotion du 49-3 hier soir. – Oui, mais jusqu'à maintenant… – Je pense qu'ils sont décidés, puis il y a la rue. – Il y avait une logique qui était de dire, on va bloquer le pays, ça ne s'est pas fait, ce n'est pas impossible que ça arrive. Parce qu'il y a une telle… il y a du mépris, il y a de l'injustice. Je veux dire, quand Mitterrand fait, contre l'opinion, voter la suppression de la peine de mort, c'est sur un débat idéologique de fond. Et après, il dit, j'ai l'obligation morale de faire ça. Là, on est quand même sur un vote, sur une loi. – En contexte social. – On finit sur une loi où c'est juste des experts comptables qui ont dit, on va perdre 10 milliards, on s'en fout. – Sauf qu'au niveau institutionnel, les choses ne sont pas encore acquises. Il y a les motions de censure qui peuvent modifier les choses. Il y a également ce référendum d'initiative partagée. Ça aussi, ça peut aussi freiner la mobilisation morale. – Et ça peut marcher parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est facile de capter 4 millions de personnes. – Mais il y a le Conseil constitutionnel qui pourrait peut-être sanctionner la loi. – Alors, j'ai regardé dans la presse ce matin, l'argument que donne Macron pour justifier son entêtement, c'est les finances. – Mais qui est un faux argument, dit-moi. – Non, mais bien sûr, non, mais alors il dit les finances, non, mais c'est évident que c'est un faux argument. Mais ça donne quand même son état d'esprit. C'est que lui, c'est un financier, il regarde les sous supposés. – Ah, il n'est pas comptable. – Voilà, alors que le problème est autre chose. Il y a par exemple toute une réflexion à voir sur la notion de travail. – Bien sûr. – J'ai entendu un nombre de gens macronistes et de la droite dire les Français sont paresseux, ce qui est évidemment une claque encore envoyée aux gens qui ont des conditions de travail épouvantables et ne pas comprendre que les gens aient besoin de loisirs, ce qui est d'ailleurs très typique de la France. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu les congés payés qui ont été ça, les congés payés qui étaient pour le privé, qu'il y a eu toute la société des loisirs qui a explosé en France, 1962, et que dans la France, il y a quelque chose de très particulier. Et vouloir tout le temps ramener ce qui se passe en France à une espèce de moyenne mondiale ou européenne, en disant mais en Allemagne, ils ne font pas ça, dans les pays scandinains, ils ne font pas ça, c'est une imbécilité. Parce que la France, elle est spécificée. – Vous avez raison, c'est que le vrai débat, ce n'est pas la réforme des retraites. Le débat, c'est quelle société on veut et comment on met la valeur de travail au milieu de cette société. C'est ça la question. – Ça, ça ne se fait pas en 20 jours de débat à l'Assemblée nationale. Allez, on change de sujet pour aborder le deuxième thème de notre émission, cette fameuse nouvelle circulaire pénale du ministre de la Justice, Dupont-Moretti. La vraie nouveauté, c'est qu'il n'y en a pas. On continue dans la même ligne sans que cela satisfasse les uns et les autres. On écoute quelques réactions. – On est dans le prolongement de la circulaire de Christiane Taubira de 2012, notamment avec le souci d'une meilleure coordination. Ça, ça nous semble une nécessité. – Pour nous, c'est du vent, quoi. C'est malheureux de dire ça parce que c'est quand même un… Comment vous dire ? On avait une attente différente, disons. C'est un peu comme un bras d'honneur à la Corse, voilà. – En Corse, on a affaire à une mafia en acte qui a créé un pouvoir d'intimidation grâce à son capital criminel, grâce aux personnes, aux cadavres esquis, qui se sont accumulées en toute impunité. Et ce qu'on nous propose pour lutter contre ça, et notamment contre le pouvoir d'intimidation de ces mafieux, c'est une circulaire de plus. – Alors effectivement, cher Opsouzine, visiblement, ça ne va pas changer grand-chose, même si le ministre annonce quelques moyens supplémentaires, on n'a quand même pas l'impression que la grande criminalité soit l'objectif principal du ministre de la Justice. – Oui, c'est peut-être une tactique, laissons les faire, laissons agir, laissons faire les choses. En même temps, il fallait qu'il sorte quelque chose, le garde des Sceaux, parce qu'il est au plus bas là, il fallait qu'il sorte un truc pour justifier… – Mais ça ne vaut rien, quelle est la différence ? – Pour justifier son… qu'il portait des Sceaux, quoi. Donc, ça ne vaut rien du tout. Et puis, on voit bien en Corse, l'administration pénitentiaire, par exemple. Il y a deux jours, là, une géole d'Ajaccio à laquelle un détenu met feu. Il n'y a aucun moyen pour ces établissements, il n'y a aucun moyen pour lutter concrètement contre la grande criminalité, ici ou ailleurs. – Par contre, il y a une préoccupation, quand on lit le texte, cette circulaire, c'est qu'on privilégie beaucoup la lutte contre la détention d'armes illégales en Corse. Ça a l'air de préoccuper beaucoup plus le gouvernement que la mafia. – Quand on lit les archives historiques, c'est une préoccupation depuis les Génois, depuis le XVIe siècle, il y a régulièrement des circulaires des Génois, puis après des Français, ça, je ne réglerai rien du tout. Non, le problème qu'il y a, c'est qu'en 2000, le procureur Legrave ait balancé un rapport à Guigou qui n'a donné rien du tout, puisque ça a été quand même le moment où la brise de mer était au top niveau. En 2012, il y a la circulaire Taubira, ça ressemble à la circulaire du pont Moretti, ressemble à une réplique qui n'a rien donné. Et en fait, on s'aperçoit, quand on lit tous les rapports historiques, le rapport Mottet et tout ça, alors au XIXe siècle, que c'est toujours le même truc qu'il recommande avec des résultats nuls. Tout simplement parce que la délinquance est évidemment un reflet, un certain reflet de la société, et qu'il faudrait d'abord s'attaquer aux bases. Bon, les collectifs proposent des mesures qui sont extraordinairement liberticides, il faut l'avouer, des mesures qui ressembleraient à celles de l'Italie. Alors pourquoi pas, mais il faut en peser les conséquences. C'est que les mesures en Italie, c'est des mesures dictatoriales. On fourre quelqu'un... – Non, même pas. Alors ça c'est... Non, 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 pas du tout. Le problème de... – La mafia sicilienne n'a peut-être pas le même impact qu'elle avait... – Non, mais sauf que l'Andrangheta, maintenant, la mafia calabresse, elle a pris un pouvoir considérable dans le monde entier. Et donc on s'aperçoit... Mais la mafia, c'est une mafia, c'est aussi le produit d'une société. C'est pas simplement des mesures disciplinaires. – Ok. – Très vite, après on passe à la Dier. – On a l'impression que c'est un peu un catalogue à l'après-verre où effectivement toutes les thématiques sont abordées. On a la mafia, on a la lutte contre la drogue, etc., etc. Bon, après il faut voir dans les faits ce qui va se passer. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de la drogue, il y a quand même une action qui est menée, vraiment. Il y a des arrestations, il y a... Donc on ne peut pas dire que la police ne fait pas son boulot, que la justice ne fait pas son boulot, c'est pas vrai. – Non, c'est la volonté politique, on a l'impression qu'il manque. – Oui, mais là, il remet un peu en perspective toutes les problématiques. Moi, je ne suis pas si critique que ça, j'attends de voir. – Surtout qu'entre nous, c'est juste de 10 secondes, il y a quand même une situation qui est bien pire qu'en Corse, c'est la situation de Marseille. – Ça, ça fait aussi... – Oui, non, mais là, c'est des... – On en arrive à la fin d'émission, juste le temps d'évoquer à Auschwitz-Zerga, alors on commence par vous, Jérôme. – Vous savez, quand vous allez sur Internet, vous avez un robot qui vous demande si vous êtes un robot. Vous avez remarqué ça ? C'est assez rigolo. Et là, en ce moment, vous avez des députés, des débiles, qui vous prennent pour des débiles. Et c'est insupportable, voilà. – Il n'y a pas de nom. – D'avoir tous ces... Non, les députés renaissants qui arrivent avec leur élément de langage, il n'y a aucune discussion, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction, c'est... Voilà, vous avez des débiles qui vous demandent, qui vous parlent comme à des débiles. – Jérôme Souzy. – Oui, c'est par rapport aux manifestations qui reprennent, l'inquiétude de voir réapparaître ces brigades motorisées, en tout cas à Paris, elles avaient été supprimées, c'est ce qu'annonçait le nouveau préfet de police, qui a succédé à la 1. – Les Braves. – Et Sombra Ibraï, qui avait pour succédé à M. Lallement, et là, on les a vus réapparaître hier, donc il y a un vrai risque de bavure, de dérapage, d'explosion générale, quoi. – On se rappelle qu'à l'époque, c'était les fameuses brigades qui avaient participé à la... de l'or des gilets jaunes. – C'était Malik Osekine. – Malik Osekine à l'époque. – Alors moi, c'est tout simplement le fait que le mot de démocratie prend de moins en moins d'importance, c'est que quand il y a 90% des gens qui travaillent, qui sont contre une loi, il me semble que la principale sagesse, ce serait de dire, on a été élu en votre nom, on supprime la loi, et vous en subirez les conséquences, si vraiment c'est mauvais, mais c'est de dire au peuple, vous êtes majeur et vacciné, donc vous prenez vos responsabilités. – Il faut retourner au peuple, selon vous ? – Il faut retourner au peuple, parce qu'on ne peut pas dire qu'une minorité de 500 personnes décide, parce qu'ils ont été élus il y a 5 ans sur un programme d'ailleurs qui était très flou, et plutôt contre Marine Le Pen, décide de tout ce qui est bon pour les gens, contre leur avis. – Ecco, sera qui la vostra conclusion, un ringraziable tout et très pour les vostres gouvernements, la revista pour l'Odie et Compi, pour les semaines à la Custée La Rossi, pour les vostres nouvelles, bonjour et bonne semaine à tous. – Sous-titrage ST' 501